Le chip, Christophe, tu es sur les réseaux sociaux. Ah oui, un petit peu, pas tous. Et tu n'es pas encore un influenceur. Ah non, non, je ne suis pas un influenceur, mais je ne souhaite pas l'être. Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Le nombre de gens que je connais et qui portent une écharpe rouge, à cause ou grâce à Christophe Barbier, alors ça... Mais si j'étais influenceur, je serais payé pour faire du placement d'écharpe rouge. C'est ça l'influenceur. Nous sommes dans le monde du marketing et de la pub, Laurent. On est ensemble jusqu'à 15h, on va effectivement parler des influenceurs. À 14h50, on va partir en Irlande à la rencontre de Pascal, 62 ans. Il est organisateur de roadtrip à moto. Il va nous raconter pourquoi il a quitté l'héros pour corps qui y habite depuis 2006. Mais avant, est-ce que vous suivez EnjoyPhoenix, Caroline Recevers, Squeezie, Nolita, Juju Fitcat, Lena Situation et aussi Seb Lafrit et beaucoup, beaucoup d'autres. La mode, la beauté, le sport, le lifestyle, comme on dit. C'est là que les influenceurs tentent d'imposer leurs pattes. Certains font des choses très simples, comme des retours de course, par exemple, où des jeunes femmes présentent leurs achats faits au supermarché et ça marche. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau retour de course. Ça faisait très longtemps. Donc, c'est parti pour cette semaine. Côté produits frais. Tenez la droite. 4 packs de 4 liégeois chocolat. Ça, c'est pour mon chéri. Ensuite, j'ai pris de la mâche roquette. C'est le mélange qu'on préfère. On va faire des wraps maison, façon TikTok. Ensuite, on a pris une pâte feuilletée. Alors, la pâte feuilletée, pour faire des quiches, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. C'est vraiment, la quiche, c'est la poubelle de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Et voilà, les retours de course. Tu ne suis pas les retours de course, Laurent ? Non, mais maintenant que j'ai écouté ça, je sais qui est la quiche. Oh, non, non, mais franchement, attends, sérieusement. C'est vraiment pour les crétins. Mais non ! Mais si, c'est pour les crétins, excuse-moi. Mais non, c'est pas pour les crétins. Tu t'intéresses à ce gâchette les autres ? Non, non, mais si, je fais mes courses. Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller sur Instagram me raconter ce que j'ai acheté au supermarché ou chez mes commerçants du coin. Et surtout, ça ne me viendrait pas à l'esprit de suivre ceux qui font ça. Mais moi, ça n'a quand même aucun intérêt. Condescendant, tu es condescendant. Non, ça n'a aucun intérêt, j'ai le droit de le penser. Mais non, tu dis que les gens sont des crétins. Mais oui, c'est crétin. Je viens d'apprendre qu'il y a de la salade mâche-roquette. Eh ben voilà. Je ne savais pas. Il ne savait pas. Non, mais c'est la mâche-roquette. Tu ne fais jamais tes courses ? Ben si, tous les jours, on va quand je peux. Il y a ceux qui dansent aussi, ceux qui courent, qui font des belles photos, vous vendent des produits. Et puis il y a les tutos beauté, absolument. Ça, tu connais, Laurent ? Oui, bien sûr, tous les jours, j'y vais. Non, je vais t'expliquer pourquoi je... Ah tiens, tu veux... Oui, je vais rencontrer ce que c'était qu'un tuto beauté. Mais vas-y, fais-moi écouter un tuto beauté. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment je réalise un make-up plutôt simple. On va commencer par appliquer une base. Celle-ci, c'est la Origin Skin Pore Perfecting Cooling et que j'adore. Franchement, un anti-cerne que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Givenchy. C'est le teint, couture, everwear, concealer. Moi, je le trouve vraiment très beau. J'adore. C'est mon go-to look. C'est une valeur sûre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup de mots compliqués dans ce tuto beauté. Ah, moi, j'ai tout compris, là. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'elle a choisi un truc qu'elle nous conseille. En fait, elle doit être payée par la marque pour nous vendre quelque chose. Oui, mais il faut le dire. Il faut le dire. On le dit. Parce que toi, on le sait, personne n'est dupe. Non, mais toi qui pour la transparence sur les transports gratuits, mais que ces gens-là nous disent qu'on veut, ils ont touché de Givenchy, de je ne sais quelle marque, etc. Quand tu regardes une publicité ou par exemple un footballeur, un célèbre, Griezmann, nous vante les vertus d'un rasoir. Est-ce que tu sais combien il a touché ? Non, parce que tu sais pourquoi. Non, mais il y a écrit pub avant. Sortez à droite. Dupe, tu sais que c'est de la publicité. Non, il y a écrit pub. Tu te dis c'est la pub. Voilà, mais là aussi c'est de la pub. Mais tout le monde le sait. Crois-tu qu'un seul est dupe de ce que c'est ? C'est du placement de produit. Du placement de produit. Exactement comme dans certains films hollywoodiens, un héros va s'emparer d'une canette de boisson ou du prendre une voiture dont on voit la marque. Et évidemment, c'est du placement de produit. Et quand tu vas voir le film au cinéma, tu n'es pas dupe. Pourtant, ce n'est pas marqué pub. Il y a un petit peu qui apparaît à la télé quand il y a du placement de produit. Mon oeil, mon oeil, mais pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Et là, c'est pareil. Depuis des décennies, la pub, c'est ça. Quand tu vois apparaître dans un spot télé ou sur une affiche dans le métro, un type en blouse blanche qui te dit le meilleur dentifrice, c'est celui-là. En se faisant passer pour un médecin. Est-ce que tu crois que c'est un médecin ? Mais sur les influenceurs, il y a marqué pub aussi. Il n'y a que toi qui ne le sais pas, Laurent. Mais non, mais... Personne n'est dupe. C'est de la pub. Alors d'abord, tu te trompes. Tu n'empêches pas de choisir ton produit. D'abord, tu te trompes. D'ailleurs, si tout le monde pensait que c'est de la pub, ces gens-là ne se feraient pas appeler des influenceurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour être influenceur, on se fait passer pour un expert que l'on n'est pas forcément. La jeune femme qu'on vient d'entendre il y a deux minutes, que je sache, ça n'est pas une experte des courses en supermarché, mais elle s'autoproclame experte en espérant que... Mais non, elle dit ce qu'elle achète. D'abord, ouais, en espérant que tous les followers, là... Toute ménagère de moins de 50 ans qui fait les courses est une experte. La preuve, les chaînes de télé les sondent depuis des décennies pour savoir ce qu'elle regarde. La ménagère de moins de 50 ans. Deuxièmement, moi, je suis... Attends, moi, je suis une ménagère de plus de 50 ans. Personne ne me paye pour influencer les gens pour acheter la salade de mâche qui va bien, ou le matillage qui va bien. Mais peut-être qu'on ait envie de savoir ce que tu achètes comme salade. Le retour de course, moi, je pense qu'elle n'est pas payée. En revanche, la jeune fille qui dit le meilleur fond de teint, c'est celui-ci, le meilleur antizane, c'est celui-là, elle, elle est payée. Le retour de course, elle n'est pas payée au début, mais après, tu peux avoir des marques qui disent... Ah, évidemment, si elle devient populaire, on va lui dire si dans votre panier de course, il y a le rôti machin, le lait surgelé, vous allez être payée. Et là, c'est leur compta qui va être rémunéré. Donc, ce qui manque, c'est pas la nature, tout le monde sait que c'est de la pub. Ce qui me manque, ce qui te manque, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles soient identifiées comme telles, que ce soit considéré comme leur métier, pourquoi pas, donc fiscalisées, et qu'on leur fasse une règle disant vous êtes obligés de prévenir vos auditeurs que vous êtes rémunérés par TNM. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, tu as raison de m'alerté là-dessus, parce que j'ai oublié de dire que les influenceurs ou les influenceuses les mieux rémunérés, etc., vont finalement installer leur société dans des paradigmes fiscaux, genre Dubaï ou en Irlande, etc., pour par ailleurs ne pas payer d'impôts. Donc, on est gogo et crêteur à double titre. Non, on est en demande de régulation. Donc, il faut informer les gens et peut-être qu'en effet, il y a des adolescentes qui croient que les influenceuses ne sont pas rémunérées, il faut leur dire. Et puis, il faut réguler aussi les flux financiers et qu'en effet, ils ou elles perdent leurs impôts. C'est exactement le débat sur les transports gratuits. Finalement, je découvre que tu es d'accord avec moi. Ah non, 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 non. C'est que tu considères qu'à partir du moment où on est rémunérés, on perd tout l'intérêt. Mais nous, on est rémunérés. Ce n'est pas pour ça qu'on ne faut plus nous écouter. Excuse-moi, moi, je ne fais de la pub pour rien du tout. Zéro, nada. Pour aucune entreprise, aucun produit. Ces gens-là sont leurs propres médias. Ils font croire qu'ils sont désintéressés et experts, alors que, un, ils ne sont pas désintéressés, ils gagnent très bien leur vie en faisant ça. Et deux, ils sont experts autant que moi sur le maquillage. Elle nous a dit pendant une heure cette idée de transport public gratuit, je suis pour. Donc, ta capacité d'influence, tu l'as mise au service d'une idée et moi, je l'ai mise au service d'une autre idée. La différence, c'est que tu n'as pas été payé. Eh bien oui. Je suis rémunéré pour tes idées. Mais ça change tout. Mais non, c'est rémunéré pour tes idées. Ça a un sens. Ça change tout. T'as un fabricant d'idées. Donc, c'est bien sur cet aspect-là qui touche combien pour dire quoi, qu'il faut, un, de la transparence, deux, de la régulation, notamment des impôts, des taxes. Ah, tu vois, si la jeune fille qu'on a entendue tout à l'heure en bas de sa vidéo sur Instagram ou sur les réseaux sociaux mettait la petite vidéo que vous voyez a été payée par Givenchy, je ne veux même pas savoir combien. Alors, parfois, ça l'est dans les commentaires et les pics. Ça me suffirait. Je pense que c'est pas le cas. Ça se sait que personne n'est dupe ou pratiquement personne. Par ailleurs, pourquoi ne l'exiges-tu pas quand tu vois tes joueurs de foot préférés courir sur un terrain avec un nom de marque sur leur maillot ou bien qu'on est dans un film, je le répète, un cow-boy va s'emparer d'une boisson très connue. Très bon exemple. Parce que je sais que le joueur de foot avec le maillot sur son maillot, je sais qu'il a été payé pour ça. Et d'ailleurs, il ne me dit rien de la marque qu'il y a sur lui. Mais enfin, c'est pas marqué sur la télé. Attention, attention, pub à ce moment-là. Donc, on fait confiance sur le fait que les gens qui regardent ne sont pas crédules. Alors, sur cet aspect influenceur, comme on s'adresse souvent à de jeunes adolescents et beaucoup d'adolescents, cette idée de confiance dans l'utilisateur, elle est battue en brèche parce qu'on peut se dire à 14 ans, à 12 ans, on peut être crédules. Et il y a des influenceurs qui ont joué, ça tape parfois les 5-6 ans. Donc là, il faut que la puissance publique intervienne en disant aux parents, faites attention. En disant, tout ne sera pas autorisé. Non, moi je suis pour une régulation, toi tu penches vers une interdiction. Ça ne sera pas du tout, je ne veux rien interdire. Dans un instant, je dis juste que je ne veux pas être le gogo de ces gens-là. Je vais te dire, je trouve moins humiliant pour une jeune fille de faire l'influenceuse que pour un chômeur d'être homme sandwich dans les rues avec une pancarte acheter le hot dog machin. Ça, je trouvais ça très humiliant. Dans un instant, on sera avec Oli Camille qui est influenceuse et qui a 100 000 abonnés sur Instagram. Elle va nous écouter et nous expliquer comment elle gagne sa vie au quotidien. Lisa Marie, est-ce que tu as déjà acheté quelque chose conseillé par une influenceuse ou un influenceur ? Oui, je l'avoue parce que moi je suis des gens sur Instagram, sur YouTube. Moi je regarde des vidéos de retour de cours, des vidéos de voyage, des vidéos lifestyle comme on dit. C'est vrai que j'en suis. Parfois je me dis que oui, ça m'influence trop dans ma façon de consommer et ça m'agace. Mais tu vois, Christophe, tu parlais d'hommes sandwich. Pour moi, c'est des hommes et des femmes sandwich un peu quand même ces influenceurs. Il y a la romancière Delphine De Vigan qui a écrit un livre récemment sur ça et elle parle d'un écosystème à la frontière entre la télé-réalité et le télé-achat. Et je trouve que c'est exactement ça finalement. Ce qu'ils mettent en scène leur vie pour vendre des choses c'est que les gens regardent ça comme si c'était une forme de télé-réalité alors que c'est du télé-achat. C'est tout le problème. Et toi, tu es au courant. Moi, je suis au courant. Évidemment, je m'informe. Je ne suis pas sûr que tout le monde, notamment chez les jeunes gens en bas âge, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que la jeune fille qu'on a entendue tout à l'heure est payée par la marque dont elle parle. Il y a des tas de vieilles dames qui étaient persuadées que Pierre Belmar leur vendait le gris-pain du siècle parce qu'ils disaient l'article. Ça ne s'était pas une arnaque les télé-achats. C'est le principe de la réclame, ça. Et on participe de ce jeu de dupes parce que c'est aussi des moments ludiques. On s'amuse, on s'intéresse, on est patient. On ne va pas au télé-achat. On peut t'envoyer des messages, les hommes. Une autre question. Les influenceurs sur les réseaux sociaux sont-ils des arnaqueurs ? On attend vos messages sur l'application RMC et sur tous nos réseaux sociaux jusqu'à 15h. RMC, Neumann le Chypre. 32, 16h. Et on est avec Florian qui nous appelle de Vimy dans le Pas-de-Calais. Bonjour, Florian. Oui, bonjour à tous. Toi, tu es conseiller multimédia et Instagram à changer ta vie. Oui, tout à fait, oui. Ça a changé ma vie au point de vue sportif. C'est ma passion. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis cycliste. Oui. Donc avant, j'étais footballeur et puis j'ai changé de pratique sportive suite à mes études. Allez tout droit. Et également ma famille. Et on va dire que ça a complètement changé ma vie. Puis tournez à gauche. C'est-à-dire que... Tu en vis aujourd'hui ? Tu as des contrats publicitaires ? Pas complètement. Oui. Tournez à gauche. Mais en effet, pour certains contrats, ça rentre dans les détails, on est rémunéré. Tu peux nous dire combien ou pas ? Oui, ça peut varier. Au rond-point. Prenez la deuxième sortie. De 1 000 à 3 000. D'accord. Je suis un petit influenceur. Ça t'arrondit bien quand même. Est-ce que je peux te poser une question ? Parce que pour moi, elle est fondamentale, Florian. Quand tu produis une petite vidéo sur l'un de ses réseaux sociaux pour vanter les mérites de telle ou telle marque, est-ce que les gens qui te regardent savent que tu es payé par cette marque ? Alors, pas tout le temps. Et voilà. Alors après, ils ne sont pas dupes. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Oui, non, c'est le débat. Après, moi, on va dire que c'est un domaine assez spécifique. Déjà, c'est un sport. C'est une passion. Prenez la deuxième sortie. Les gens ne sont pas obligés de me suivre, premièrement. S'ils me suivent, c'est parce que sur ma page, il n'y a que ça qui les intéresse. Maintenant, ils ne savent pas tous que je suis rémunéré pour certains contrats, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est de la donation et je n'ai aucun retour en contrepartie par la marque. Non, mais il n'y a pas... Toi, tu es payé par des marques qui sont liées à ton domaine d'intérêt qui est le cyclisme, mais d'autres influenceurs ou influenceuses sont payées par des dizaines de marques différentes dans des domaines totalement différents. Elles deviennent, comme dit Christophe Barbier, homme ou femme sandwich. Mais tu n'as pas l'impression, toi, Florian, de devenir justement homme sandwich ? Justement, je pense qu'il faut savoir avoir du recul et ne pas prendre tout ce qui vient parce que parfois, j'ai eu des marques qui sont autres que du domaine du cyclisme qui m'ont contacté. Je ne vais pas faire de la pub pour du blanchiment des dents, par exemple. Et derrière... Mais pourquoi, justement ? Qu'est-ce qui t'arrête ? Parce que... C'est ma propre image aussi, derrière. Tout simplement, je n'ai pas envie de ressembler à ce que je ne veux pas être. Tenez la droite. C'est ton image plus que le fait de vendre tel ou tel produit. Ça ne correspond pas... Ça veut-tu réfléchir à ton image ? Oui, déjà, moi, je réfléchis à mon image et même si ça serait intéressant financièrement de faire autre chose que la pub pour des marques de cyclisme. Mais ce n'est pas réellement dans mon intérêt. Déjà, moi, ce n'est pas mon revenu principal. Maintenant, je pense que c'est un engrenage... comme on peut le voir avec les jeunes qui font de la ténéalité. Tu veux que ça devienne ton revenu principal ? C'est ton but ou pas ? D'arrêter ton travail de conseiller multimédia ? Alors, oui, ça serait un rêve parce que c'est une passion, mais je pense que ça serait trop dangereux. Je pense qu'arrivée, j'ai 30 ans, je ne suis pas sûr que pour une marque de vélo, quand j'en aurai 50 ou 60, je sois aussi intéressant qu'à l'heure actuelle. C'est pas sûr. C'est pas sûr, oui. C'est pas sûr, voilà. Donc, il faut avoir du recul et je pense qu'il faut aussi, derrière ça, dans ce domaine, comme vous disiez, savoir le nuancer et l'encadrer. Tenez la droite puis tournez à droite. Déjà, ne serait-ce que d'un point de vue fiscal, pour les revenus et aussi... Tournez à droite. Et aussi pour l'image de certaines personnes, je pense que ça peut devenir un peu aussi assez dangereux pour leur propre image. Donc, pour ceux qui sont très connus, je pense qu'ils sont gérés derrière par des managers et je pense qu'ils n'ont pas trop de choix. Oui, maintenant, il y a des agences d'influenceurs, des managers, ça se professionnalise. Vraiment, merci beaucoup, Florian. Bien sûr, comme les stars, comme les grands artistes, bien sûr, il y a tout un écosystème autour. Moi, j'ai trouvé Florian extrêmement sage. Il a conscience qu'il ne faut pas sortir de son domaine de compétence et de crédibilité. Il y a quand même 1 000 à 3 000 euros, c'est quand même pas mal. Oui, par an, c'est pas rien. C'était Florian, c'est apparent. Ah oui, j'ai cru que c'est par moi. C'est un petit influenceur, mais après, il faut savoir dire non. Écoutez, moi, depuis des années et des années, je fais des éditos vidéo tous les jours. Il y a bien plus de 10 ans, quand j'étais encore à l'Express, je faisais un édito vidéo tous les jours et il y a une marque de voiture qui a dit, ben voilà, il va faire son édito comme tous les jours, il dit ce qu'il veut, mais installé dans notre voiture, dans une voiture de notre marque et on va payer. Alors, ce n'est pas moi qui étais payé, c'était l'Express. On a évidemment refusé parce que ça s'appelle le mélange des genres. Le mélange des genres. Et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, il défend des idées, il n'est pas payé pour, il est engagé dans ses convictions, il n'est pas rémunéré. Il est rémunéré pour avoir des convictions. Exactement, il est rémunéré pour sa compétence professionnelle, son courage éditorial, il n'est pas rémunéré pour faire vendre des aspirateurs, des voitures ou autre chose. Et c'est une très belle personne. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Ça ne l'empêche pas d'avoir tort quand même. Bien sûr, bien sûr. J'attendais le coup de pied de l'âme. Et je pense que... Il est aussi payé pour avoir tort. Le monde des influenceurs et des influenceuses devrait faire une chose, c'est se rassembler, faire une guilde, une corporation, comme les artistes, comme les sportives. Les influenceurs sont souvent sur des plateformes, justement pour éviter ce genre de problème. Mais n'empêche que, moi, la seule chose que je demande, vous parlez d'une marque, dites-nous qu'elle vous a payé. C'est tout. C'est le principe de la pub, c'est évident. Allez, on va continuer à parler ensemble des influenceurs. Est-ce que vous leur faites confiance, est-ce qu'ils ont un impact sur votre quotidien, est-ce que vous regardez leurs vidéos ? Dans un instant ensemble, on va découvrir la Room Tour. Ça, c'est quand on fait le tour de la Chambre des Enfants. C'est un grand succès sur Instagram. Ah, ça aussi. Également, je vous ferai écouter ça et on sera avec Oli Camille, l'influenceuse qui a 100 000 abonnés qui va nous raconter comment elle gagne sa vie. Neumann Le Chip sur RMC. À tout de suite. RMC, midi 15h. Neumann Le Chip, quoi. À la radio, comme au rugby, pour gagner, il faut une bonne équipe. RMC, Ma figure au capitaine. Femme à 100 Moscato. Des équipiers romblards. Stephen Brun, Sarah Pitkowski, Denis Charvet et Eric Dibéco. Une athlète malicieuse. Maryse Évan-Gépé. Des amis fidèles. Pierre Doriot et Adrien. Retrouvez la bande la plus déjantée de la radio dans le Super Moscato Show à 15h. À 15h, oui, 15h, 18h sur RMC. Numéro 1 sur le sport. Votre show sport sur RMC avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. À tous ceux qui disent « Regarde comme elles sont belles, mes braises, hein ! » À ceux qui savent que le vent va toujours vers la table et à tous ceux qui ont encore reçu pour la fête des pères un tablier, c'est moi le chef. Dès demain, Intermarché propose le barbecue Weber Compact Kettle à 89,90 euros. Avec 40 euros en avantage carte, soit seulement 49,90 euros. Avantage carte déduit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 34 500 pièces disponibles, diamètre 47 centimètres, modalité drive et click and collect sur intermarché.com. SFR présente la matinée idéale de Louise. Alors déjà, me réveiller à côté de mon chéri. Bonjour. Et la fibre poursuivre notre cours de fitness sur l'ordi. 1 et 2. Ah, j'en peux plus. Bon, on se télécharge une série plus tôt. Ouais, c'était pas trop fou. Louise, avec votre chéri, profitez jusqu'au 12 avril de la puissance de la fibre à seulement 16 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 10,90. Service et appel gratuits. Offre son et sa compétition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois. Détail sur SFR.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada